Instaurée en 1989 par les Etats-Unis, cette journée mondiale de la population a été décrétée suite à la résolution 45-216 de décembre 1988, ceci pour renforcer la sensibilisation aux questions relatives aux biens de la population avec l'environnement et le développement. Or, depuis 1994, date de la tenue de la grande conférence mondiale sur la population, certaines questions sont restées jusqu'alors en suspens. Entre autres préoccupations, les droits des femmes et celles de la santé et de la reproduction. Des questions sur lesquelles les décideurs politiques et celles de la société civile sont interprétées pour qu'elles soient l'objet de choix dans les programmes nationaux et deviennent une réalité. Au Congo-Brazzaville, la femme a les mêmes droits que l'homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que la représentativité de la femme à toute fonction politique, élective et administrative. Cependant, il reste encore un travail à faire car de nombreuses femmes ne jugent pas pleinement de leurs droits. Celles-ci, toujours mises de côté quand il s'agit de prendre de grandes décisions et même quand elles sont là, leur opinion ne compte pas assez. De même, pour la santé de la reproduction, la femme congolaise continue à subir par manque d'informations sur l'accès à la contraception, la violence fondée sur le genre, les infections sexuellement transmissibles, IST, les grossesses précoces, la prévention et la transmission du VIH-SIDA. Sous-titrage ST' 501